Yo les amis c'est Protox, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi 16h comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en rapport avec le dark web. En ce moment je vous ai fait pas mal de vidéos sur des choses très sombres du dark web comme la pédophilie, les viols ou encore la torture. Je pense qu'aujourd'hui il est temps d'alléger un petit peu le sujet, arrêter de parler des pédophiles et des meurtriers sur le dark web et passer sur un truc un petit peu plus light. Vous l'avez sûrement vu dans le titre mais aujourd'hui on va comparer les prix qui sont pratiqués sur le dark web. Concrètement pour faire mes recherches sur le dark web, je me renseigne quasiment tous les jours sur youtube et voir les vidéos qui sont pratiquées. Généralement quand tu fais des recherches sur youtube en rapport avec le dark web, tu tombes souvent sur des vidéos du style comment entrer sur le dark web, les cinq choses les plus flippantes du dark web ou alors les vidéos de kinoui. Le truc c'est que depuis quelques semaines il y a une vidéo qui s'est pas mal démarquée, que j'ai vu grandir au niveau du nombre de vues et qui est rendue à plus d'un million cinq cent mille vues et elle présentait une comparaison de prix qui se pratique sur le dark web. Alors à vrai dire je n'ai pas regardé cette vidéo pour le moment et j'ai bien envie de la regarder avec vous et commenter les prix qui sont décrits dans cette vidéo. Et du coup j'ai bien envie de voir si les prix qui sont indiqués dans cette vidéo qui a fait un mini buzz sont ceux réellement pratiqués sur le dark web. Concrètement on va regarder la vidéo ensemble et je vais vous dire ce que je pense des prix pratiqués là dessus. Et surtout dites moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo parce que je suis curieux de connaître votre avis sur la vidéo qui va suivre. Allez on perd pas plus de temps, c'est parti ! Allez c'est parti ! 3, 2, 1, let's go ! Donc un compte Netflix pour 1$ ça parait cohérent. Spotify pareil parce que tu greffes sur un autre compte. Un passeport scanné pour 5$ on l'a vu dans les faux papiers. Pouvoir intégrer un site web pour 6$ ça me parait assez bizarre et ça me parait peu cher. Un virus pour 10$ c'est cohérent, j'en ai déjà trouvé, allez sur ma vidéo sur le hacking. Un compte de réseaux sociaux 12,99$ ça parait cohérent dans le sens où on peut en trouver une sacrée panoplie sur le dark web même gratuit. Donc 12,99€ ça me parait assez cohérent. Ensuite bon j'ai stoppé la vidéo mais on peut voir qu'il y a aussi des cartes de crédit, des informations de carte de crédit pour 20$ ce qui est plutôt cohérent. Mais généralement sur le dark web quand on vous donne une carte de crédit on vous spécifie le montant qu'il y a dessus. Et en fonction du montant qu'il y a sur cette carte de crédit on vous donne le code et le prix adéquat. Passport template donc là c'est pour avoir une template de password donc c'est pas trop compliqué. Uber credential, wannabe uber driver. Donc pour 40$ sur le dark web on peut avoir une licence pour être uber. Ce que je ne crois pas parce que je n'ai jamais vu de licence uber en vente sur le dark web. Par contre des licences uber it ça existe et t'as pas besoin d'aller sur le dark web pour en trouver. Ensuite on a un live chaponzé c'est à dire ça se passe un peu comme les red room je suppose. Tu peux voir un chaponzé en direct faire de la merde pour 50$ pourquoi pas. Bullet proof hosting service. Donc concrètement c'est pour les hackers et avoir un site web plus sécurisant. Un faux permis de conduire 150 ça me paraît logique. Un faux diplôme pour 200 ça va ça reste convenable. Une fausse carte de sécurité sociale pour 250$ ça paraît cohérent aussi. Quoi une main humaine pour 385$. Je ne sais pas pour vous mais je pense que 385$ pour une main humaine ça paraît un peu léger comme prix. Après je dis pas qu'une main humaine à un prix mais ça me paraît quand même assez logique. Rien que les frais de transport me paraissent assez chers pour transporter une main humaine. Enfin bref passons je ne pense pas que ce soit réel. Ensuite on a des logs de banque c'est à dire des identifiants bancaires pour 390$ ça me paraît aussi assez logique. Un pied humain pour 500$ et bien vous savez quoi si on atteint 2000 likes sur cette vidéo et bien je vais chercher des morceaux de corps humains sur le dark web. C'est dark mais dans un sens je tombe souvent sur des contenus un peu plus hardcore que ça donc ça me choquerait pas de chercher ça. Mais ça peut être un bon sujet de vidéo pour vous montrer le trafic d'êtres humains après ma vidéo précédente sur le trafic d'êtres humains. C'est reparti. Un tuto pour réaliser de la fraude bancaire à 520$ bon ça paraît pas trop exorbitant. La totale pour avoir une nouvelle identité pour 999$ c'est à peu près ce qu'on a vu donc ça me semble cohérent. Un ransomware pour 1000$ par mois. Ça me paraît complètement stupide parce que moi quand j'ai utilisé un ransomware en fait c'est les faussaires qui récoltent une partie des bénéfices que vous générez avec ce malware. En plus de ça je ne vois pas comment ils peuvent récolter 1000$ par mois à moins que vous donniez votre RIB et ça ça m'étonnerait que ça puisse être possible. Allez c'est reparti. Des yeux fonctionnels donc concrètement c'est que tu vois la place de quelqu'un c'est comme si tu as des caméras au niveau des yeux. Un compte paypal contenant 12000$ à 1200$ ça paraît cohérent. Une nouvelle identité pour 1300$ ça paraît cohérent aussi. Un kit d'exploitation donc dedans tu vas pouvoir utiliser un malware qui va générer automatiquement des trojans et des cheval de Troie pour hacker des gens. Un passeport physique 2800$ je suis pas d'accord parce qu'on a trouvé à 1000$ la dernière fois. Défoncer quelqu'un pour 3000$ pourquoi pas. Un tiger cub d'accord donc grosso modo tu peux acheter un tigre pour 3200$ sur le dark web. A savoir que personnellement pendant mes années d'expérience sur le dark web je n'ai jamais trouvé un seul animal à vendre donc ça me paraît un peu bizarre. 10 numéros de sécurité sociale pour 4700$ avec ça tu peux frauder à fond les bananes. Un ours polaire pour 10000$ pratiquement ça me paraît bizarre. Un hitman pour 10000$ ça j'avais fait une vidéo là dessus vous présentant les hitman et en fait le prix n'est pas fixe ça dépend de la personne que tu veux assassiner. Si c'est une personne lambda comme moi ça vaudra peut-être 10000$ mais si c'est une personnalité politique comme le président de n'importe quel pays ça te coûtera sûrement plus cher vu les protections qu'il y a autour de lui. 11000$ pour avoir 50000$ de fausse monnaie ce qui paraît logique par rapport au prix pratiqué. Pour casser la jambe de quelqu'un 12000$ ok donc pour casser la jambe de quelqu'un ça coûte moins cher que de le tuer cherche l'erreur. Des informations personnelles de 92 millions de personnes 15000$ j'avais déjà vu ça et c'est logique. Défigurer quelqu'un pour 18000$ donc c'est toujours 8000$ de plus que le buté donc c'est pas logique. Un squelette humain 20 000$ autant le faire tuer et ramener le corps concrètement. Un éléphant 28200$ ça coûte combien de frais de port sérieux ? Un dragon de komodo 30 000$ ok. Tuer quelqu'un 45 000$ donc concrètement si t'engages à Hitman c'est 10 000$ et pour tuer quelqu'un c'est 45 000$. Mais du coup il fait quoi le Hitman là dedans ? Bonne question. Un tigre vivant 50 000$ comme Joe Exotic comme c'est marqué dessus si vous avez pas vu la série sur Netflix je vous conseille de la regarder elle est vachement sympa et très bizarre d'ailleurs. Make some one disappear donc faire disparaître quelqu'un pour 60 000$. Un foie d'être humain donc là c'est pour faire une transplantation pour 100 000$. Un coeur humain 200 000$ donc là c'est si vous avez besoin d'une transplantation je suppose. De la bile d'ours la médecine chinoise et pour finir une attaque aux gorilles pour 400 000$. Ok donc cette vidéo touche à sa fin. Moi personnellement je ne suis pas trop d'accord avec les prix pratiqués sur cette vidéo. Et donc du coup en dessous j'ai vu dans la description qu'il proposait des sources à cette vidéo. Donc on va aller choper les sources et voir un peu ce qu'il propose. Re les amis du coup j'ai regardé un petit peu les sources en dessous cette vidéo YouTube. Et concrètement rien que quand on regarde les sources sur les animaux on voit très bien qu'il n'y a aucune référence au dark web de poster là dessus. Donc de mon point de vue je ne suis pas sûr qu'ils aient des sources très fiables sur cette vidéo. Mais en tout cas c'est bien fun et ça donne un aperçu de ce qu'il y a un peu comme prix pratiqué sur le dark web. Si la vidéo t'a plu je t'invite à poster un petit like comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne et surtout me dire quel style de vidéo tu as envie de regarder avec moi et que je te la prépare avec grand plaisir. C'était Protox pour vous servir, ciao tout le monde !